« Élections russes, Poutine est-il vraiment plus puissant que jamais ? » « Si l'Occident tient bon, le régime de Poutine s'effondrera probablement dans un avenir proche », écrivait l'ancien champion d'échec Garry Kasparov et l'ancien magnate Mikhail Khodorkovsky, deux critiques russes du Kremlin, dans le magazine Foreign Affaires en janvier 2023. Même le président américain Joe Biden avait déclaré auparavant que Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir, ce qui a conduit la Maison-Blanche à nier immédiatement qu'il appelait à un changement de gouvernement en Russie. Cependant, depuis lors, les troupes de Poutine ont maintenu le contrôle d'une partie importante de l'Ukraine, reprenant parfois l'offensive, et l'économie russe résiste aux sanctions internationales pour la guerre, connaissant une croissance encore plus rapide que celle du G7. Loin d'avoir perdu le contrôle de son pays, le président russe semble l'avoir consolidé et vient de remporter un scrutin organisé ce week-end avec ses principaux opposants exilés, emprisonnés ou empêchés de participer. Poutine a obtenu plus de 87% des voix avec une large majorité des bulletins comptés, selon les données de la Commission électorale centrale. La participation s'est élevée à 74,22% du corps électoral, soit 7 points de plus que lors des dernières élections de 2018. Peu importe combien ils ont essayé de nous faire peur, de réprimer notre volonté, notre conscience, personne n'a réussi dans l'histoire. « Ils ont échoué maintenant et ils échoueront à l'avenir », a déclaré le dirigeant russe dans un discours après avoir confirmé sa victoire. Il a également exprimé des remerciements particuliers à nos combattants sur la ligne de contact, faisant référence aux lignes de front de la guerre en Ukraine. Le communiste Nikolai Karitonov arrive en deuxième position avec un peu moins de 4%, tandis que l'ancien président du Parlement Vladislav Davankov et le nationaliste Leonid Slutsky occupent les troisième et quatrième places. Ce sont tous des hommes politiques proches de Poutine. Au moins 80 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations dans plusieurs villes le jour du scrutin dimanche. À l'âge de 71 ans, le président russe devrait entamer un mandat de 6 ans jusqu'en 2030 et pourra être réélu jusqu'en 2036, après avoir réformé les règles qui limitaient la durée de son mandat. Certains spécialistes ont averti que Poutine pourrait avoir récemment atteint son apogée et que son gouvernement devrait profiter de cette réélection pour le présenter comme un leader populaire, avec peu de critiques au niveau national. Mais Poutine est-il vraiment plus puissant que jamais ? Promotion et permanence. Lorsque Poutine accède au sommet du Kremlin en 1999, choisi par le président Boris Yeltsin pour lui succéder, il était pratiquement inconnu en Russie même. Personne ne semblait oser que cet ancien membre des services de sécurité soviétique du KGB puisse rester en fonction jusqu'à aujourd'hui. Cependant, la popularité de Poutine a commencé à croître en raison de sa réponse ferme à la crise séparatiste tchétchène et à l'expansion de l'économie russe, ainsi qu'à un contrôle accru des médias qui commençaient à le présenter comme un leader national. Sa victoire aux élections de 2000 a été suivie d'une autre en 2004, après avoir montré du muscle à la puissante oligarchie russe en affrontant durement Khodorkovsky, accusé de fraude et envoyé en prison avec la confiscation de ses biens. Lors des élections de 2008, la Constitution l'empêchant de briguer un troisième mandat consécutif, Poutine a laissé son allié Dmitry Medvedev comme son successeur. Mais au lieu de s'éloigner du pouvoir, il est devenu premier ministre et est revenu à la présidence lors des élections de 2012, avec un mandat prolongé à six ans. Ensuite, le président russe a été considéré comme la personne la plus puissante du monde par le magazine Forbes pendant quatre années consécutives, de 2013 à 2016, et a adopté une attitude de plus en plus provoquante envers l'Occident. La Russie s'est emparée de la péninsule de Crimée à l'Ukraine en 2014, a été accusée par les États-Unis d'ingérence dans les élections de 2016 qui ont donné la victoire à Donald Trump et a envahi l'Ukraine en 2022. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi le régime de Poutine peut être maintenu, a expliqué Marlène Laruel, directrice de l'Institut d'études européennes, russe et eurasienne de l'Université George Washington dans une interview à BBC Mundo l'année dernière, contrairement à qui croyait un effondrement du Kremlin était possible. Parmi ces raisons, il a évoqué la loyauté des services de sécurité russes envers Poutine, le soutien d'une partie de la population à son argument selon lequel la Russie est menacée par l'Occident et mène une lutte existentielle, et le fait que ceux qui s'opposent à lui ou à les personnes en conflit ne peuvent pas s'exprimer librement ou choisissent d'émigrer. Après la mort en août d'Evgeny Prigozhin, chef du groupe de mercenaires Wagner qui avait mené une mutinerie contre les dirigeants militaires russes, le consensus des experts semble être que Poutine est plus fort que jamais, a déclaré Thomas Graham en octobre. Spécialiste de la Russie au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion internationale basé aux États-Unis. Cependant, certains pensent que quelque chose de différent a été révélé en Russie ces dernières semaines. Indication de sa faiblesse Kimberly Martin, experte de la Russie et de la sécurité internationale au Barnard Collège de l'Université de Columbia, estime que « les élections elles-mêmes n'auront pas beaucoup d'importance pour la force de Poutine ». Mais le processus électoral a donné une indication de sa faiblesse, a déclaré Martin dans des déclarations à Bubisimundo. Il souligne par exemple que le politicien anti-guerre Boris Nadezhdin a obtenu un certain nombre de signatures, selon lui, plus de 100 000, en faveur de sa candidature à la présidentielle, ce qui a finalement été refusé. Martin estime que « ces nouvelles informations sur l'impopularité de la guerre en Russie pourraient rendre difficile pour Poutine d'ordonner une mobilisation supplémentaire ». Les interdictions imposées aux candidats de l'opposition et le contrôle exercé par le Kremlin sur le système politique russe ont également délégitimé les élections en tant que thermomètre de la popularité de Poutine. « Il est absolument impossible de dire que nos élections présidentielles sont justes et libres », a déclaré Nadezhdin à la Bubisimundo avant le vote. D'un autre côté, les foules qui se sont rassemblées pour commémorer l'opposant le plus célèbre de la Russie, Alexei Navalny, après sa mort dans une prison de l'Arctique en février, ont montré qu'il existe dans le pays une masse de citoyens prêts à protester malgré la vague de répression. Dans leurs chansons, ils criaient des choses inédites dans les rues russes depuis l'invasion de l'Ukraine, comme « liberté pour les prisonniers politiques ». Et non à la guerre. Ce défi intérieur lancé à Poutine s'ajoute à celui que l'Ukraine lui pose encore avec l'aide de l'Occident. Il est vrai que la durée du conflit peut provoquer une fatigue des deux côtés de l'Atlantique Nord. Mais il est également clair que certains présidents sont loin de montrer à Poutine la peur et le respect qu'il cherche à inculquer. Biden l'a qualifié de « fou du HDP » le mois dernier et le français Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine pour empêcher la Russie de gagner. La guerre. Le Kremlin a prévenu qu'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine provoquerait un conflit direct avec l'OTAN, dont les membres ont pris leur distance avec les déclarations de Macron. Quoi qu'il en soit, la prolongation de la guerre présente également un risque d'usure pour Poutine, non seulement en raison de la possible répétition des bombardements dans des villes russes comme celle de Belgorod au cours du week-end, qui ont contraint les entreprises et les écoles à fermer et les autorités attribuées à l'Ukraine. Les analystes excluent que la Russie puisse maintenir à long terme son économie de guerre mobilisée, avec une augmentation des dépenses militaires et de sécurité au détriment des plans de soutien de l'État à la population. Poutine et Moscou sont devenus plus dépendants de la Chine, qui, avec l'Inde, a commencé à acheter une grande partie du pétrole russe dans le contexte des sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine. Dans un pays comme la Russie, où les fils du pouvoir se tissent dans l'ombre, il est impossible d'exclure des mouvements inattendus qui maintiennent son leader, comme en témoigne la rébellion de Prigogine, son ancien homme de confiance, aujourd'hui décédé. Pour l'instant, après les élections spéciales du week-end, rien n'indique que la guerre déclenchée par Poutine le pousse dans l'abîme comme certains le pensaient. Mais les limites de son pouvoir ont été mises à nu.